Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Alléluia. Jésus disait cette parabole. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare trempé dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant répondit à Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Voilà, comme dimanche dernier, nous voici à nouveau placés devant le danger des richesses. Vous vous souvenez de Jésus qui nous disait, « Il faut choisir entre Dieu et l'argent. » Et là, le prophète nous a annoncé le malheur qui attend ceux qui vivent installés dans leur richesse et oublient de servir Dieu et de servir leurs frères. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. À cette annonce de malheur répondait le psaume par une béatitude, « Heureux qui s'appuie sur le Seigneur son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. » Voilà, choisir entre le bonheur et le malheur, choisir entre Dieu et l'argent. Nul ne peut servir de maître. Il y a une radicalité du choix qui conduit au bonheur ou au malheur, et ce n'est pas nouveau dans la Bible. Déjà, par la bouche de Moïse, Dieu disait à son peuple, « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. » « Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui, car là est ta vie. » Si vous voulez regarder plus en détail, c'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, les versets 19 et 20. Voilà donc ce choix, la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Et nous aimerions bien parfois qu'il y ait un entre-deux, que la radicalité ne soit pas aussi déterminée. Nous aimerions pouvoir nous dire que Dieu n'en demande pas tant. Un Dieu un peu bonne patte, pas trop exigeant, ça nous irait bien, en tout cas peut-être pour certains parmi nous, et peut-être pour moi certains jours. Nous aimerions bien, reconnaissons-le, pouvoir nous sentir libres de mener notre vie comme bon nous semble, sans toujours avoir à demander à Dieu son avis. Bref, nous ne voulons pas bien souvent nous retrouver dans la situation d'avoir à servir qui que ce soit, que ce soit Dieu ou l'argent. Pourquoi faudrait-il que nous soyons des serviteurs ? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas guider notre existence comme il nous plaît ? Ce serait plus confortable. Nous aimerions pouvoir être nos propres maîtres. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses, et il veut avoir son mot à dire dans nos existences. Alors c'est peut-être moins confortable. C'est peut-être moins confortable que les lits d'ivoire, les vêtements de luxe, les festins somptueux, dont a vécu l'homme riche, dont nous avons parlé pendant la parabole. Ce n'est pas confortable de vivre sa vie en disant qu'on doit être un serviteur de Dieu. Même si c'est un Dieu qui nous aime, même si c'est un Dieu qui nous veut du bien, c'est plus exigeant que d'en faire qu'à sa tête. Et tant mieux si cette radicalité peut nous faire peur, si elle peut nous faire mettre un peu de plomb dans la tête, et nous inviter à nous convertir plus sérieusement. Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. C'est servir Dieu ou l'argent. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Et si nous ne sommes pas dans la logique de la vie, puissions-nous avoir peur, pour que cette peur nous fasse réaliser que nous avons réellement à changer notre manière de voir et de vivre. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous présente ce qu'est l'homme pleinement vivant, l'homme de Dieu, l'homme qui s'est laissé installer dans la bénédiction du Seigneur et qui vit de sa vie. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Si nous prenons cette simple phrase comme ligne de conduite pour notre existence, eh bien déjà nous aurons pleinement intégré ce que nous cherchons à vivre dans cette année de la charité. Laisser le Seigneur nous rendre semblables à Lui dans la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Voilà, j'ai parlé de la première lecture, du psaume. J'ai parlé de la seconde lecture, cette parole de saint Paul à Timothée. Maintenant, venons-en à l'Évangile. Que veut nous dire Jésus à travers cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare ? Tout d'abord, nous voyons que les paroles des prophètes ne sont pas des paroles en l'air. Le malheur qu'a annoncé Amos, le bonheur annoncé par le psaume, nous en voyons la réalisation dans cette parabole, à travers le bonheur du pauvre auprès d'Abraham et le malheur du riche, loin d'Abraham et dans un lieu de tourment. L'homme riche se trouve donc au séjour des morts, en point à la torture, loin d'Abraham et de Lazare, qui sont auprès de Dieu. Et nous pouvons nous interroger tout d'abord en nous demandant pourquoi une telle punition. Pourquoi cet homme se retrouve-t-il devant une telle souffrance ? Peut-être que cet homme n'était pas un grand criminel, on ne nous dit rien de sa vie. C'était peut-être un juif pieux, peut-être un bon paroissien de la synagogue. Peut-être qu'il n'avait pas de graves péchés sur la conscience. Toujours est-il que cet homme était riche et que cela ne saurait suffire à l'empêcher d'entrer dans le royaume. Car nous savons bien que si Jésus annonce la bonne nouvelle en priorité aux pauvres, il ne ferme pas les portes de son cœur aux riches, il se laisse largement invités par eux également, et il leur annonce à eux également la bonne nouvelle du royaume. Heureusement, il ne suffit pas d'être riche pour devoir, en quelque sorte, payer dans l'autre vie. Alors qu'est-il reproché exactement à l'homme riche ? Ce n'est pas d'abord ses richesses, mais c'est le fait qu'il n'ait pas fait attention au pauvre qui était à sa porte. Les richesses qu'il avait auraient dû l'inciter à venir en aide à Lazare. Au lieu de se servir de ses dons pour servir Dieu et ses frères, il s'est replié sur lui-même. Et nous savons ce que Jésus dit de celui qui veut garder sa vie pour lui-même, qui veut utiliser ses biens simplement pour sa satisfaction personnelle. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 8, le verset 35, « Qui garde sa vie la perdra, mais celui qui donne sa vie à cause de moi et de l'évangile la gardera pour la vie éternelle. » L'homme riche a vécu pour lui-même, il en fait les frais. Il intercède auprès d'Abraham afin que Lazare prévienne ses frères, et nous savons ce que Abraham répond. « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Et si Luc nous rapporte cela, ce n'est pas simplement pour nous raconter une belle histoire, c'est pour que cela nous serve aussi à nous d'avertissement. Nous avons Moïse et les prophètes, écoutons-les. Nous n'aurons pas d'autres signes que cette parole qui nous a été donnée pour nous convertir. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu ? Est-ce que nous écoutons avec sérieux ce qui nous parle au nom de Dieu ? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Quelle place faisons-nous à la lecture de la Bible dans notre vie ? Est-ce qu'avant d'aller à la messe, nous prenons le temps de lire les textes que nous allons entendre ? Essayer de prier avec ces textes, de mieux les comprendre avec notre intelligence ? Et puis surtout, comment est-ce que nous essayons concrètement de mettre en œuvre, de mettre en pratique cette parole que nous entendons dans notre vie ? Aucun d'entre nous ne peut affirmer qu'il aime suffisamment son prochain, qu'il se donne suffisamment pour le service de ses frères. Et cette parole est là pour nous secouer un peu. Dieu nous a fait des dons à chacun. Nous avons tous des richesses qui ne sont pas forcément les mêmes. Des richesses matérielles, des richesses intellectuelles, des richesses humaines, spirituelles. Et ces richesses, nous devons les mettre au service des autres. Si je ne le fais pas, j'en payerai les frais, un jour. Donc, quand il nous arrive de vivre trop pour nous-mêmes, quand il nous arrive de ne pas faire attention aux autres, nous devrions avoir peur. Nous devrions ressentir ce besoin, ce sursaut intérieur que le Seigneur veut faire jaillir en nous pour nous tourner vers lui et nous tourner vers les autres. Nous avons donc besoin de vivre unis à Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole. Nous avons besoin d'être nourris par les sacrements pour que petit à petit, Dieu nous aide à avancer sur le chemin de la vie pour qu'il nous apprenne à aimer comme lui. Nous qui sommes pécheurs et qui ne savons pas aimer comme il faut. Demandons donc dans cette Eucharistie, en cette année de la charité, que le Seigneur nous apprenne à nous donner vraiment, pleinement, comme lui-même se donne à nous. Qu'il nous rende attentifs aux pauvres qui sont à nos portes et alors nous pourrons goûter avec eux le bonheur du royaume. Amen. Sous-titrage ST' 501